La parole est à monsieur Pierre-Henrié. Merci, monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de m'associer aux hommages rendus à notre défunte collègue Patricia Gallernot en y associant mes collègues Martine Le Guiballois et Stéphane Buchou. Voisins de circonscription dans le département de la Vendée, nous avions fait nos premiers pas ensemble à l'Assemblée nationale il y a tout juste deux ans. Nous sommes bouleversés par sa disparition et tenons à présenter nos condoléances à sa famille et à ses proches. Ma question s'adresse à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, les premiers résultats du baccalauréat ont été publiés vendredi 5 juillet dernier à l'issue du premier groupe d'épreuve. J'en profite pour féliciter tous les bacheliers et leur souhaite toute la réussite pour leur avenir. Cette session 2019 a toutefois connu une situation inédite. D'abord pendant les écrits, avec des appels à la grève de la surveillance qui ont amené les académies à prendre des dispositions spécifiques pour assurer le bon déroulement des épreuves. A la suite de ces écrits, certains professeurs ont retiré les copies à corriger dans leurs différents centres d'examens, sachant pertinemment qu'ils ne les remettraient pas en temps et en heure. Au total, ce sont 40 000 copies, sur plus de 4 millions que produit l'examen, qui n'ont pas été rendues jeudi soir. Vous n'avez eu d'autre solution que d'appliquer la procédure de secours en cas de perte de copie et confirmer qu'en cas de note manquante, celle-ci serait remplacée, à titre provisoire, avez-vous précisé, par la moyenne obtenue d'élèves sur l'année de classe de terminale dans la matière concernée ? Hier, enfin, l'ensemble des copies ont été remis vers les rectorats et les centres de délibération. Sur ces 1 500 centres, une centaine d'entre eux ont été perturbés à des degrés diverses. La passation du baccalauréat a ainsi connu une situation déplorable pour un de nos rares rituels appréciés des familles et des jeunes. Monsieur le ministre, comment le gouvernement va maintenant réagir face à cette situation pensez-vous que le nouveau baccalauréat... Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre-Henrié. En réalité, nous n'avons pas connu une crise, nous avons connu trois crises au mois de juin. La première, vous y avez fait référence, c'est la crise de la surveillance des examens. Il y a eu une sorte de menace sur le baccalauréat. J'ai dû me poser comme le garant du bon déroulement du service public. Et vous l'aurez remarqué, la session s'est organisée normalement. Et nous devons pour cela rendre hommage de nouveau à nos chefs d'établissement, l'immense majorité des professeurs et des personnels de l'éducation nationale qui se sont mobilisés. La deuxième crise, elle a été climatique. Elle a été pour le brevet et elle nous a obligés de décaler de deux jours le brevet. Eh bien, nous avons pu le faire en bon ordre et donner les résultats du brevet à temps. Et là encore, nous le devons au professionnalisme incroyable de l'immense majorité des personnels de l'éducation nationale. Ils ont été réactifs, ils ont montré un sens du service du public extraordinaire. Et je suis heureux de pouvoir dire ma fierté de ces personnels. Et je leur rends hommage aujourd'hui. Et ces mêmes qualités, ces mêmes qualités, ils en ont fait preuve lors de la troisième crise. Celles que certains qui n'avaient pas réussi à déclencher la première crise ont cherché à déclencher une deuxième fois. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en faisant quelque chose que vous avez eu raison de qualifier de sacrilège finalement. Car c'est une institution de la République qui a été attaquée. Et nous avons su réagir dans des temps extrêmement rapides. De sorte que nous avons pu conserver autant qu'il était possible l'égalité entre les candidats en garantissant que tout le monde ait les résultats en temps et en heure. Ce qui a permis d'éviter les problèmes en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur ou de passage de l'oral. Et nous avons pu finalement avoir hier soir, définitivement, toutes les notes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 10h du matin, tous les candidats au bac ont pu avoir leurs notes définitives. C'est évidemment le résultat le meilleur possible par rapport à la crise que certains, ultra minoritaires ont voulu déclencher. Moi je veux rendre hommage à la France constructive qui a permis que cela se fasse quand même.